Nous avions entendu parler d'une salle à la télévision libanaise de Talit Khayat où étaient déposées les archives de la télévision. Donc nous avions été faire la demande nécessaire auprès de M. Brahim Khouri qui est le directeur de la télévision et donc il nous a accueillis et on est descendus pour voir le lieu. Je pense que lui, ça faisait des années que personne n'était jamais rentré parce que l'état dans lequel étaient ces quelques chambres est tel qu'on n'a pas envie de les montrer à quelqu'un. Ça sentait ce qu'on appelle l'odeur du vinaigre des films. Donc c'est la détérioration de la pellicule. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit il faut absolument qu'on s'en occupe et dans l'impédia. C'était difficile pour nous de convaincre les gens de la télévision que ces archives devraient être faits. Ils ne comprennent pas ce que ces archives signent. C'est la histoire de notre pays donc nous ne pouvons pas les laisser comme ça. Donc après une grande tension entre les autres et avec l'aide de la Fondation Liban Cinéma, nous avons pu sauver 90,5 heures d'archives. Une fois les senteurs terminés, malheureusement, en attendant, nous n'avions plus de financement. Alors on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose et la meilleure des choses était de faire une cassette. Cette cassette était pour nous un moyen de vouloir un petit peu intéresser les financiers, les banques, voilà ce qu'on peut faire. Malheureusement, nous n'avons pas eu de grandes réponses positives. C'est les seules images qui nous restent de cette période-là, des années 60-70, qui ont été les périodes d'or du Liban, plus le début de la guerre. Donc si on veut avoir un regard sur la vie sociale, économique, artistique, tout ce qu'on voulait de cette période-là, on n'a que ça, on n'a que ça pour regarder. Peut-être qu'en regardant d'un peu plus près ces archives, qu'on pourra comprendre quoi c'était inévitable que la guerre éclate. Nous avons encore environ 600 à 700 heures pour être resté, de 60 millimètres. Mais maintenant, dans notre nouveau projet, nous allons aussi restaurer tous les tapes, les digitales, les numatic, les VHS, et tout ce qui est. Et en total, nous avons, je crois, environ 45 000, 50 000 heures. Qui est le magre ? Le magre. Le magre, c'est le magre. Le magre, c'est le magre. C'est le magre, c'est le magre. C'est le magre. Si vous prenez des exemples, en France, comme INA, ils vendent un second pour un euro. Ce qui nous sépare est bien moins important que ce qui nous unit. Et que, après tout, ce n'est pas par les armes que nous allons trancher nos différents, mais bien plutôt par une recherche commune de nouveaux contrats. Le magre, c'est le magre. C'est le magre, c'est le magre. C'est le magre qui a besoin d'être un magre. C'est le magre qui a besoin d'être un magre. Pour l'agre, c'est un magre. C'est un magre qui a besoin d'être un magre. Pour moi, c'est un travail qui doit être fait au plus vite. C'est ma première priorité, parce que les archives sont dans un état lamentable. Aujourd'hui, le secteur privé est prêt à aider. Par exemple, à qui j'ai déjà parlé pour la sauvegarde des archives, la Banque du Liban, la Société Solidaire, les grandes institutions, et quelques banques, d'une part. D'autre part, je compte sur l'aide étrangère, à savoir les ambassades. Ça doit graviter autour de 2 millions, 2 millions et demi de dollars. Pour la sauvegarde totale, et la digitalisation, de telle sorte que les usagers puissent en profiter, les chercheurs puissent en profiter, les politiciens puissent en profiter, et les mettre en valeur. Parce que ça sert à quoi d'avoir des archives si on peut pas les utiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada